Elle ne peut pas m'aimer, soupirait le cormorant, elle est blanche et moi noire, mon plumage la fera fuir, jamais je ne pourrai lui plaire. — Il ne peut pas m'aimer, soupirait la mouette, il est noir et moi blanche, mon plumage le fera fuir, jamais je ne pourrai lui plaire. Ainsi se lamentaient la mouette et le cormorant, amoureux comme des fous, malheureux comme des pierres. — Ça y est, j'ai trouvé, se dit la mouette, je vais me peindre en noir, je serai tout comme lui, alors enfin il m'aimera. — Ça y est, j'ai trouvé, se dit le cormorant, je vais me peindre en blanc, je serai tout comme elle, alors enfin elle m'aimera. Ainsi se décidèrent la mouette et le cormorant, amoureux comme des fous, malheureux comme des pierres. — Je ne dois plus avoir peur, pensa la mouette, comme la nuit me voilà noire, je lui avouerai ma tendresse et je saurai s'il veut de moi. — Je ne dois plus avoir peur, pensa le cormorant, comme l'écume me voilà blanc, je lui avouerai ma tendresse et je saurai si elle veut de moi. Ainsi, face à face se retrouvèrent la mouette et le cormorant, amoureux comme des fous, malheureux comme des pierres. — Mais est-ce bien lui ? s'interrogea la mouette. — C'est-il peint en blanc ? — Oui, je reconnais son regard, sans nul doute, il veut me plaire. — Mais est-ce bien elle ? s'interrogea le cormorant, c'est-elle peinte en noir ? — Oui, je reconnais son regard, sans nul doute, elle veut me plaire. Ainsi, plongèrent la mouette et le cormorant pour abandonner leur déguisement. Ils s'embrassèrent, ailes blanches, lui noires, amoureux comme des fous et heureux comme des fous.